Stéphane Toureau, je suis né 17 mars 87 à Tône-en-les-Bains en Haute-Savoie et je suis apnéiste. La spécificité de l'apnée, d'où son nom, c'est retenir son souffle pour aller se connecter à l'élément eau tout en travaillant sur l'introspection, rentrant en introspection sur soi et en même temps en étant en exploration à la fois à l'intérieur de soi et à la fois dans son environnement. Alors vice-champion du monde en 2016, champion de France en 2016 également avec quelques compétitions remportées en international. Alors moi j'ai commencé l'apnée en Corse avec mes parents en vacances, en voyage et j'ai découvert le Palma Stuba et l'attrait des profondeurs et c'était vraiment un lieu où je pouvais me retrouver. C'était la récréation, c'était un petit peu le lieu de, comment dire, de refuge. C'était pour moi un lieu de refuge en dehors du système socio-éducatif qui était assez cerné avec avec l'école et c'est vraiment le moyen où je pouvais me retrouver, me reconnecter moi-même avec l'élément et en plus en étant dans un univers qui était nouveau, qui était tout à découvrir, bleu, magnifique et c'est ça qui m'a vraiment, la première chose qui m'a attiré dans l'apnée c'est tout ce lien autant sur l'aspect naturel que sur soi et de se sentir comme une espèce de libération. Alors l'apnée c'est être vraiment dans les coudes de soi et dans l'instant présent. Pour moi c'est vraiment les deux outils principaux en sachant que c'est ce qui permet justement d'être dans l'économie parce qu'en fait mon objectif c'est d'aller le plus loin possible avec le minimum d'effort tout en étant dans l'économie d'énergie. Donc la base c'est d'abord de se concentrer sur soi, d'être à l'écoute de son corps et en même temps d'être dans l'instant présent et de capter vraiment tout ce qui se passe. Oui, de différentes manières, de plus en plus maintenant même si c'est très exigeant et je pense que c'est ce qui fait la force de mon évolution en tant que personne parce que justement ça m'a poussé dans mes retranchements à me former autant sur l'aspect physique, sur l'aspect entraînement, sur l'aspect partage à travers des stages d'apnée ou d'initiation et également sur l'aspect marketing, l'aspect communication du sport. Je n'ai jamais eu d'étude, je n'ai jamais eu de formation dans ce domaine là mais en fait il a fallu que je l'apprenne par moi même pour arriver à trouver justement l'échange qu'on pouvait faire entre l'activité apnée et le monde de l'entreprise.